bonjour tout le monde donc on va reprendre là on avait on s'était arrêté lundi donc pour le premier cours on est arrivé que jusque là on s'est arrêté à la fin de la classification donc on va assez rapidement j'espère regarder les techniques pour travailler en virologie et ensuite on va enchaîner sur le cm2 donc pour les virus bon ben on a vu que pour les décret pour décrire leurs structures et les visualiser ils sont trop petits pour être directement observable en microscopie donc il faut utiliser la microscopie électronique ou alors d'autres techniques peut pousser d'avoir l'information de les structures des particules virales un autre problème dans l'étude de virus c'est que les virus ne sont pas capables de pousser sur un milieu de culture donc c'est pas comme les bactéries on peut pas les étaler sur une boîte de pétri ou les mettre dans un milieu de culture et espérer que les virus vont pousser tout seul donc pour cultiver un virus on a besoin d'un système de production le virus toujours besoin d'une cellule haute pour se répliquer donc les premières les premiers travaux sur les virus utilisé l'inoculation dans un organisme entier comme le système de production c'est le cas pour les travaux de pasteur sur la rage c'est le cas pour les premiers travaux sur les virus des plantes donc notre exemple classique le virus de mosaïque du tabac a été cultivé d'abord en inoculant directement sur les feuilles de la plante et ensuite on pouvait extraire le virus des tissus infectés à partir des années 1930 il y a pas mal de virus qui ont été passagers cultivés sur des oeufs embrionnés donc un oeufs embrionné bah c'est un organisme en entier en quelque sorte donc pas mal de pas il ya des vaccins qui sont encore produits dans ce système par exemple le virus de la fièvre jaune était cultivé sur les oeufs embrionnés et le vaccin contre ce virus est toujours produit en faisant répliquer le virus dans ce système là donc ça c'était ça la première la première façon de cultiver un virus c'était ça sur des cellules sur des organismes entiers mais le problème avec ça c'est que bon bah c'est assez complexe et si on veut essayer de décortiquer les différentes étapes dans le système de réplication d'un virus il faut un système plus simple c'est à dire la culture cellulaire et donc ça c'était possible d'abord pour étudier les bactériophages c'est à dire les virus qui se réplique chez les bactéries qui affectent les bactéries et donc même à partir d'il ya une centaine d'années avec Félix Derel c'est le premier à cultiver des bactériophages donc puisqu'on a la face le moyen de cultiver la cellule haute en culture les bactéries on peut infecter les cellules en culture et puis extraire les virus et et faire pas mal de trucs intéressants pour les virus eucaryotes il a fallu attendre la mise en place de la culture cellulaire avant de pouvoir adapter ce type de technique sur l'étude de virus des animaux et donc vraiment ça c'est quelque chose qui est devenu comment dire pratique à faire avec la mise en place des premières lignées de cellules humaines immortalisées comme la lignée L A voilà exact donc l'obtention de la lignée cellulaire L A était une étape vraiment très importante pour la virologie parce que pour la première fois on avait une lignée de cellule humaine qui pouvait se dédiviser de façon illimitée et on a réussi à cultiver plusieurs virus sur ce type de lignée cellulaire notamment le virus de la poliomyélite ok donc on a notre système de production pour le virus on a un échantillon on soupçonne qu'il y a un virus dedans première étape on va le filtrer on va éliminer toutes les bactéries on va l'inoculer sur des cellules bon après nos cellules vont s'infecter on aura un mélange de cellules vivantes cellules mortes et particules virales pour étudier précisément la particule on a besoin de la purifier et la technique classique qu'on utilise depuis les années 1960 c'est la purification des particules virales par ultra-scientification sur un gradient et le gradient ça ça va être en sucrose chlorodecisium ou iodixanol qui est une molécule organique qu'on peut mettre en solution à jusqu'à 60 % et il a une forte densité donc on prépare un gradient donc en bas en bas du tube ça va être très forte densité en haut du tube ça va être de plus en plus proche d'une solution aqueuse densité 1,00 g on met l'échantillon par dessus ici et on met dans l'une soixanterie à 250 mg ou 150 mg pendant 12 heures et petit à petit toutes les composantes qui sont dans l'échantillon vont sédimenter dans le gradient et vont s'arrêter là où la densité de la particule est égale à la densité du gradient donc des gros débris cellulaires vont clôté au fond du tube les protéines solubles vont rester tout en haut ici et des objets en particules vont former un anneau quelque part dans le gradient donc ça c'est un exemple d'un PrEP que j'ai fait l'année dernière donc ici toutes les protéines dont l'extrait brut ont été marqués avec un fluorophore et on voit que bon ben j'ai beaucoup de protéines solubles qui restent en haut du tube là et ces deux anneaux là ce sont mes particules pseudovirales je suis pas certain de ça mais je pense que ça c'est avec de l'ADN à l'intérieur ça ça va être des capsules vides en fait ça c'est une production de VLP plutôt que des virus en tout cas on voit qu'ici on a nos particules virales un endroit précis dans le gradient donc on récupère ça et on voit qu'en fait ça c'est quelque chose de pur alors depuis on a d'autres techniques pour la purification de particules virales notamment des colonnes échanges d'ions et ça ça marche parce que la plupart des virus de particules virales portent une charge nette négative à leur surface donc dans certaines conditions elles peuvent s'adhérer sur des matrices solides avec qui portent une charge positive ce qui est le cas de ces colonnes là et donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé en l'industrie parce que il est relativement facile de préparer des colonnes de plus en plus grosses avec une capacité de plus en plus grande pour purifier des particules virales à partir de 100 litres, 2000 litres etc. et c'est beaucoup moins facile de faire de l'ultra-scientification sur ces quantités là même carrément impossible en tout cas très cher et difficile à réaliser sur l'échelle industrielle donc ça c'est notre façon de produire et purifier les virus d'autres techniques comment on fait pour détecter quantifier et identifier les virus et globalement il existe trois types d'approches différents donc soit on va détecter quantifier les virus en culture cellulaire donc c'est à dire on va détecter les particules virales infectieuses ou alors on va détecter les protéines virales par des techniques d'immunochimie ou les acides nucléiques viraux par la biologie mélaculaire donc on va regarder ces trois types de techniques les uns après les autres donc pour la détection par culture cellulaire on a un échantillon qu'on soupçonne de continuer du virus donc la première étape c'est de la filtrer, éliminer les bactéries et ensuite on va l'inoculer sur des cellules on met nos cellules en culture et plusieurs jours plus tard on va regarder nos cellules pour détecter la présence d'un effet cytopathogène, un ECP donc ici c'est l'ECP typique des baculovirus que vous allez techniquer en TP donc un baculovirus white type sauvage l'ECP typique c'est de la formation d'inclusion dans le noyau qu'on appelle corps d'occlusion et ici c'est un mutant d'un baculovirus qui a un ECP tout à fait différent donc ce que l'on va chercher en terme d'ECP ce sont les effets sur la morphologie de la cellule qui sont la conséquence de la réplication virale donc on peut avoir des incusions cytosoliques nucléaires la lise, la mort de la cellule ou l'entrée en apoptose et une autre chose qui est très utile à regarder c'est la formation des syncytia donc les syncytia c'est quoi ? c'est quand on a au lieu d'avoir les cellules individuelles qui poussent sur une boîte de cultures on a plusieurs cellules qui fusionnent et forment un amas qu'on appelle un syncytium donc là on a un syncytium de cellules ici là on a un autre syncytium là et là encore un peu classiquement c'est un élément de diagnostic pour certains virus donc pour les infections respiratoires peut-être chez les enfants ce que vous pouvez faire c'est de prendre l'échantillon de salive l'inoculer sur des cellules permissives et si on a la formation de syncytium plus inclusion nucléaire c'est-à-dire c'est une sorte de suture en forme de bâtonnet là c'est indicatif de la présence du virus de la rougeone si on a des syncytia sans inclusion alors c'est soit le virus respiratoire syncytial ou le virus des orients alors la formation de syncytia c'est la fusion des membranes plasmiques de deux cellules qui sont l'une à côté de l'autre et ça c'est via l'action des glycoprotéines virales qui sont exprimées dans la membrane des cellules infectées et notamment les domaines de fusion qui vont provoquer la fusion des membranes plasmiques de deux cellules qui vont provoquer la formation de syncytia donc ça c'est un premier élément de détection on met le virus sur des cellules on les cultive un petit peu on regarde ce qui se passe et le type de CP est une bonne indication ou peut être une bonne indication sur l'identification du virus ensuite il faut vérifier avec une test de validation qui sera par PCR ou par immunochimie ou immunofluorescence donc ça c'est pour détection et identification ensuite pour la quantification des techniques en culture cellulaire bon la première c'est peut-être la plus facile à comprendre c'est la quantification d'un titre infectieux en unité formant plage donc ici ce que l'on va faire c'est qu'on va prendre notre échantillon on prépare une sérieuse dilution en cascade de 10 en 10 et on va inoculer disons 1 ml de chaque dilution sur une monocouche de cellules donc dans le puits on va avoir une monocouche de cellules susceptibles on va infecter une solution qui contient du virus donc notre virus va infecter une cellule donc si on fait ça en milieu liquide ce qui va se passer c'est que cette cellule infectée va libérer des particules virales partout dans le milieu liquide et ces particules peuvent infecter des cellules partout ailleurs dans le puits donc 3 ou 4 ou un jour plus tard ou une semaine plus tard on aura tout un tas de cellules infectées l'astuce dans la technique ça vient ici avec avec l'étape où on va recouvrir après avoir laissé les virus en contact avec les cellules pendant une heure on va recouvrir avec de l'agarose on va recouvrir avec de l'agarose un milieu gélosé donc on va recouvrir avec un milieu gélosé cette fois-ci quand notre première cellule est infectée qui va libérer va libérer des particules virales elles ne pourront pas diffuser librement partout dans le puits elles pourront diffuser juste sur une courte distance et donc elles pourront infecter uniquement des cellules à côté et sur 2 ou 3 cycles de réplication on aura une zone où on a des cellules infectées entourées de tout un tas de cellules saines donc ce qui veut dire que on regarde plusieurs jours plus tard là où on a mis le virus peu dilué toutes les cellules dans le puits vont être lisées là où notre solution virale est très très diluée bon il n'y a plus aucune particule virale infectieuse à cette dilution là donc toutes nos cellules sont saines et à un moment donné on va voir l'apparition de petits trous dans la monocouche qui sont les plages de lise et ces plages de lise sont visibles à l'œil nu parce que cela correspond à une zone d'une centaine de cellules voire un peu plus qui sont lisées donc on peut dénombrer les plages de lise à l'œil nu et donc ce que l'on veut faire et chaque plage de lise cela représente une particule virale infectieuse au départ de au début de l'infection donc pour notre quantification tout ce qu'on a à faire c'est de compter dénombrer les nombres de plages de lise 1 2 3 4 5 6 multiplié par le facteur de dilution et ça c'est notre titre de particules virales infectieuses donc ici 6 fois 10 puissance 5 Pfu par ml unité forme en plage alors les avantages c'est que ça permet de purifier un clone viral infectieux parce que si on prend une petite pipette pasteur en verre stérile on peut piquer dans la plage de lise on récupère cette cette gelose qui contiennent des virus et on a purifié à partir d'une d'une seule plage de lise parce qu'ici ce qu'on avait au départ c'est mélange éventuellement ou en tout cas plusieurs différentes variantes virales qui peuvent exister donc ça c'était très important de la capacité de repiquer et avoir une une souche virale purifiée sur plage de lise c'était un peu l'équivalent de repiquer une colonie isolée en bactériologie donc très important mais ça marche pas très bien pour l'ensemble des virus parce que pour visualiser les plages de lise il faut que le virus soit lithique qu'à la fin du signe de réplication la cellule infectée soit tuée et ça c'est pas vrai pour tous les virus donc pas mal et aussi il faut disposer d'un système de culture cellulaire qui marche alors une autre façon pour quantifier le titre infectieux dans un échantillon c'est le TCID50 dose infectieuse en culture cellulaire donc pareil on démarre en préparant une série d'éducation en cascade de notre stock à titrer cette fois-ci on va inoculer 0,1 ml par puits et à chaque dilution on va inoculer dans cet exemple 6 puits donc ce que l'on va faire donc on met en culture et au bout de je sais pas quelques jours une semaine on va regarder on va regarder à chaque dilution combien de puits on a qui montrent des signes d'infection donc pareil quand on a le virus peu dilué on aura 6 puits sur 6 qui sont infectés quand le stock est très dilué on aura 6 puits sur 6 qui sont non infectés et ce que l'on veut faire c'est identifier le moment où on a la moitié de nos cellules la moitié de nos puits qui sont infectés donc on va faire une courbe on a le pourcentage de puits avec un effet cytopathogène en fonction de la dilution et on va déterminer la dilution qui permet d'obtenir la moitié des puits infectés ce qui va être quelque part entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6 donc c'est notre dilution 3 fois 10 puissance 5 qui permet d'infecter 50% des puits donc on a 3 fois 10 puissance 5 TCID 50 dont le volume inoculé dans notre cas c'était 0 anémat donc notre titre c'est 3 fois 10 puissance 6 TCID 50 par ml donc le TCID 50 et le PFU par ml sont tous les deux des mesures d'un titre infectieux de l'échantillon et si on utilise et si on utilise le même type cellulaire pour titrer le virus les deux les deux chiffres vont être assez proches ok donc un PFU par ml et un TCID 50 on peut les considérer comme représentant une particule virale infectieuse alors une fois qu'on a fait ça on peut démarrer les manips où on veut infecter les cellules et en choisissant ce qu'on appelle la MOI la multiplicity of infection donc la MOI c'est quoi ? c'est le ratio entre le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de cellules infectées ou a infectées donc ici nous avons 1, 2, 3, 4 particules virales infectieuses et 1, 2, 3, 4 cellules dont notre MOI est égal à 1 puisque on a une interaction aléatoire initialement entre les particules virales et les cellules on aura de temps en temps une cellule qui va fixer deux particules virales en même temps et certaines cellules qui sont non infectées et en gros il y a une formule pour calculer telle ou telle MOI quelle est la proportion de cellules infectées mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que si on veut qu'il y ait au moins 99% des cellules infectées en même temps il faut que la MOI soit supérieure ou égale à 5 en dessous de 0,1 on peut considérer que la MOI cela vaut la proportion de cellules infectées alors pourquoi on veut se fatiguer à calculer à titrer notre stock de virus et à infecter à une MOI donnée bah pourquoi on met pas juste ok je vais mettre 0,5 ml de mon stock de virus dans 10 ml de cellules ça va marcher bah ça va être peu reproductible si on fait comme ça si on veut la reproductibilité dans des expériences il faut faire des conditions il faut effectuer des expériences dans les mêmes conditions à chaque fois et ça ça veut dire à la même MOI oui la MOI c'est la ratio entre le nombre de cellules nombre de particules virales inflexieuses et le nombre de cellules à infecter ok ici 4 particules virales inflexieuses 4 cellules j'ai 4 divisé par 4 c'est égal à 1 ensuite ça c'est le résultat la MOI c'est dans la planification ce que l'on met dans le pluie ici le résultat j'ai 75% des cellules infectées dans mon petit exemple ici mais la MOI c'est pas ça c'est le calcul en amont ce que l'on met dans le pluie ok donc il faut être sûr que tout le monde a compris ça parce que c'est une des premières choses à faire dans le TP je vous laisse réfléchir sur cette petite question je vous révèle dans le landfill wir d'autres en le �ais donc en au on C'est bon, tout le monde a fait son idée sur ça. Ok, on a un million de cellules, on veut les infecter à un ému de 0,1 dans un volume de 0,5 ml, il faut mettre combien de tessies des 50 ? Qui dit un million ? Qui dit 100 000 ? Une personne, deux personnes, trois, oh là, 5 ou 6 personnes. Qui dit 5 fois 10 puissance 5 ? Quelques-uns. Qui dit 5 fois 10 puissance 4 ? La plupart, vous n'avez pas exprimé un avis. Donc, la plupart, vous ne comprenez pas le truc, en fait. C'est bien ça ? Ok. Effectivement, c'est pour ça qu'on fait le truc, parce que sinon, je continue, je pense que tout le monde a compris, c'est faux. Alors, oui, je ne vais pas en venir sur les... Alors, on va reprendre les données de la question, là. On a un million de cellules, on veut un MOI de 0,1. La MOI, c'est quoi ? La MOI, c'est le ratio entre le nombre de particules virales infectieuses, exprimées en tessies des 50, et le nombre de cellules à infecter. Donc, ça veut dire que, bah, il faut multiplier un million par 0,1, pour connaître le nombre de particules virales à mettre. D'accord ? Donc, quelle est la bonne réponse ? Hein ? Voilà ! 1 fois 10 puissance 5. Parce que, je mets 1 fois 10 puissance 5 TCI D50, de particules virales, plus... Non ! Sur... Non ! Sur 1 fois 10 puissance 6 cellules. Donc, la MOI, l'unité d'une MOI, c'est TCI D50 sur cellules, ou PFU sur cellules. D'accord ? Ah, ça, c'est bon à noter, ça, là. Donc, souvent, en science, quand on comprend les unités, on peut savoir ce que c'est. Donc, la MOI, l'unité, c'est ton PFU par cellules, ou TCI D50 par cellules. Ok ? Donc, c'est simplement ça. Et l'information inutile dans la question, c'est le 0,5 ml. Le volume n'est pas important pour calculer la MOI. C'est simplement le ratio entre nombre de particules virales infectieuses et nombre de cellules infectées. Quel que soit le volume. C'est pas un calcul de concentration. D'accord ? Donc, on reverra ça en TP pour être sûr que tout le monde peut utiliser le... Cette quantité correctement. Donc, pourquoi c'est important ? Parce qu'on va utiliser différentes MOI dans différents buts. Donc, si on veut amplifier un stock d'un virus, on va utiliser une MOI faible. Parce qu'on veut l'amplifier, on veut que le virus se réplique plusieurs fois. Ou alors, si on veut analyser la croissance d'un virus pendant plusieurs cycles de réplication. Là aussi, on va utiliser une faible MOI. Donc, si on veut cribler différentes molécules pour leur capacité d'inhiber la réplication virale. On va ensemencer les cellules avec le virus à une faible MOI en présence ou en absence d'inhibiteur. Et puis, on va doser notre virus à différents temps. Donc, on va faire ça en manip avec une faible MOI de 0,01 par exemple. Au contraire, si on veut être sûr que toutes les cellules dans le puits sont infectées en même temps. Et on veut analyser ce qui se passe à trois heures après infection ou à six heures post infection. Là, on a intérêt à utiliser une MOI forte. Parce qu'on met une tonne de virus à temps zéro. On enlève le virus au bout d'une heure et on sait que, par la suite, toutes les cellules ont été infectées en même temps. Tandis qu'ici, sur plusieurs cycles de réplication, on ne sait pas trop. Donc, si on veut analyser des étapes d'un seul cycle de réplication, on va utiliser une MOI forte. Pareil, si on utilise un vecteur viral pour une production de protéines récombinantes et on veut effectuer une production en batch, on aura tendance à utiliser une forte MOI. Donc, ça, c'est technique de culture cellulaire pour les détections et quantification d'un virus. Technique de immunochimie pour détecter les protéines virales. Un des grands classiques, c'est la technique ELISA pour quantifier la présence des antigènes viraux. Donc, on va mettre sur la surface solide un anticorps spécifique de notre antigène viral. Donc, il va capter notre antigène. Et un deuxième anticorps reconnaissant un epitope distinct qui va nous permettre d'activer un signal qu'on peut quantifier. Donc, ça, c'est une ELISA et ça va nous donner une quantification en nanogrammes par ml d'une protéine virale donnée. Et pour cela, il faut avoir une gamme de protéines virales purifiées pour pouvoir calibrer la quantification. Donc, si on produit un virus en culture, on veut comprendre, connaître la quantité totale de protéines virales. On peut utiliser l'ELISA. Si on utilise des anticorps marqués avec les fluorophores, on peut les utiliser pour confirmer l'ECP et préciser quel virus est responsable de l'ECP. Un petit peu moins utilisé, on peut prendre un échantillon d'un animal ou d'un plant ou d'un individu infecté et quantifier le nombre de particules virales par ELISA. Mais c'est un peu moins fréquemment utilisé parce que maintenant, on utilise plutôt la biologie moléculaire. Et une chose à retenir ici, c'est qu'on détecte des protéines virales et on ne discrimine pas entre particules virales totales et particules virales infectieuses. Donc, ça, c'est un peu un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que, bon, la première étape des techniques d'ELISA, probablement, ça va comporter de mélanger l'échantillon avec un tampon qui va inactiver le virus. Du coup, il est mené en infectieux. Donc, on peut faire le reste de la technique sur la paillasse et on n'a pas de risque. Mais on ne peut pas utiliser cette technique pour quantifier combien j'ai de particules virales infectieuses dans mon échantillon. Donc, une autre application avec les outils immunochimiques sont les tests de dépistage rapide, notamment pour le virus de la grippe. Ça peut être très utile pour les médecins urgentistes de connaître, d'avoir une identification du virus chez une personne qui se présente aux urgences avec un syndrome grippal. Donc, on va prendre pour ce test-là, on va prendre les couvillants, on va le gratter un petit peu dans la gorge de la personne infectée. On va mettre dans un tampon de lise et on va mettre notre bandelette dans l'extrait. Et petit à petit, la suspension ici, qui contient les particules virales qui viennent de l'échantillon, vont se mélanger avec des anticorps qui sont lyophilisés sur le bas de la bandelette. Et le complexe anticorps particules virales va migrer par capillarité sur la bandelette et seront captés par les anticorps de capture qui sont plus hauts. Donc, avec ça, on peut détecter la présence du virus de la grippe de type A ou de type B. Grand avantage ici, c'est super rapide. Donc, quand on a le résultat, on a un quart d'heure. C'est fortement spécifique, mais la sensibilité est faible. Ça, c'est parce qu'on a une détection directe, on n'a pas d'étape d'amplification enzymatique. Donc, si le virus est présent, mais en trop faible quantité, bon, il y aura des complexes déposés ici, mais ils ne seront pas assez nombreux pour les voir. Donc, un test positif, c'est bon. Ça, ça a une valeur. Un test négatif n'a pas de valeur. Donc, on a ce type de kit disponible pour plusieurs pathogènes. Et c'est souvent aussi disponible pour les virus des plantes. Parce que ça, ça permet à l'agriculteur lui-même ou l'ingénieur agronome de faire un dépistage d'une infection virale dans une culture sans avoir à mettre les feuilles dans un paquet et l'envoyer à un laboratoire d'analyse expert. On peut avoir un résultat immédiat sur place. OK. En tenant compte le problème de sensibilité ici, quelle est la bonne cible protéique pour détecter ici. Donc, on veut la protéine qui soit la plus abondante dans la particule virale. Et dans ce cas-là, ça va être la protéine nucléocapside pour le virus de la grippe. Donc, ici, ça va fonctionner avec des anticorps qui sont dirigés contre la nucléocapside. Parce que c'est la plus abondante. Et aussi, ce n'est pas variable comme les protéines, comme les glycoprotéines surface. Donc, une autre application, les techniques immunochimiques en virologie, c'est la détection d'une sérologie positive. Cette fois-ci, ce que l'on va déposer sur la phase solide, c'est l'antigène viral. L'échantillon à analyser, c'est le sérum dilué d'un patient ou d'un animal. Et on détecte la présence d'anticorps spécifiques du virus. Donc là, c'est tous les tests de dépistage, c'est comme ça. Pour le VIH, le virus de l'hépatite B, l'infection animale. Et évidemment, on peut être séropositif, mais ça ne corrèle pas forcément avec le présence du virus. On peut être vacciné contre le virus de l'hépatite B. Donc, on est séropositif contre l'antigène HBS. Mais le virus ne sort pas présent. Donc, une sérologie positive, c'est que ça veut dire que la personne a été infectée par le passé, ou est infectée actuellement, ou a été vaccinée. En tout cas, très, très utile pour suivre une épidémie, pour savoir s'il y a une grosse épidémie de, je ne sais pas moi, un nouveau virus qui arrive, comme, je ne sais pas, la Zika virus, on peut faire une étude épidémiologique parce que tout le monde qui est infecté ne va pas présenter des symptômes. Donc, on peut faire une étude épidémiologique pour détecter la sérologie et dire, OK, on a eu 10 % de la population infectée. Et pourtant, on n'a eu que 5 000 cas dans tout le pays. Donc, ça permet de suivre les infections virales dans une population sans être dépendants des ions qui sont un temps malades. Et dernier outil, c'est d'utiliser la QPCR pour détecter et quantifier la présence des acides nucléiques viraux. Donc, très utilisé en clinique pour suivre la charge virale dans les prélèments cliniques. Ça va être le son, le liquide céphalo-rachidien et utilisé en outil pour ces virus, le virus VIH, le virus de l'hépatite C. et ça permet de suivre l'efficacité d'un traitement. Traitement anti-hétre viral, l'objectif, c'est de stopper la réplication virale. Et donc, on peut suivre avec la charge virale plasmatique pour voir si ça marche. Donc, ici, on va avoir une quantification en nombre de copies génomiques par ML. Donc, selon la technique utilisée, vous devez avoir une idée, ou selon les unités données dans une quantification, vous devez avoir une idée de la technique qui est derrière. Donc, si vous avez une quantification en TCD50 par ML, vous savez comment ça a été fait. Si vous avez un stock dosé en 10 puissance 7 copies génomiques par ML, vous savez aussi comment ça a été fait. OK. Donc, pour essayer d'utiliser ça, je vous propose cet exercice. Ça, c'est une sorte de schéma des étapes de production d'un vaccin inactivé. Ça peut être, par exemple, le vaccin antipolio-myélytique injectable. Donc, on commence avec un stock d'hétre que l'on va amplifier en culture. Ensuite, ces virus infectieux, on veut les purifier et les inactiver. Donc, ça va nous donner notre préparation vaccinale que l'on va mettre dans les sacs. Donc, notre produit final ici doit contener les protéines virales, mais aucune particules virales infectieuses. Donc, on a deux questions ici. Quel MOI faudrait-il utiliser lors de cette étape ? Et la mot-clé ici, c'est amplification. qui dit A, qui dit A, qui dit B, 1, qui dit C, 0,1, qui dit D, 0,01. C'est plutôt ça. Donc, on commence avec peu de virus, on veut amplifier pour avoir une grande quantité. Donc, on met ultimement peu et puis, il va s'ampliquer. Donc, effectivement, pour ça, on veut faible MOI. Alors, quels sont les tests à effectuer aux différentes étapes du processus ? Surtout à la fin, là. OK ? On veut qu'on ait des protéines, mais pas de particules virales infectieuses. Donc, quels sont les tests à effectuer ? ... ... ... ... Merci. Ok, c'est bon ? Tout le monde a réfléchi ? Alors, qui dit A, QPCR et ELISA ? Qui dit B, ELISA et TCD50 ? Une personne. Qui dit C, TCD50 et P, FI par email ? Une ou deux personnes. Qui dit D, TCD50 et QPCR ? Encore une fois, la plupart ne se prononcent pas. Quand je vous dis, est-ce que ça va pour tout le monde, et personne ne me dit rien, comment je peux savoir que vous n'avez rien compris ? Je ne peux pas savoir, moi. Donc, si vraiment vous ne voyez pas le truc, il faut me communiquer un petit peu. Sinon, j'ai zéro information. Il faut donner un peu d'input, là. Si vous voulez un output, il faut donner de l'input. N'est-ce pas ? Ok. Une personne qui a eu la bonne réponse, là, je pense, je crois. Et dans les exos, là, je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est aléatoire. C'est en lien avec ce que je viens de présenter. Et l'information nécessaire pour trouver la bonne réponse est dans l'énoncé. Un vaccin inactivé doit contenir des protéines virales, mais aucune particules virales infectieuses. Donc, c'est ça, les deux choses que l'on doit détecter. Protéines virales et particules virales infectieuses. La réponse est dans la question. Donc, on cherche deux techniques qui détectent et quantifient ces deux choses-là. qu'est-ce pas ? QPCR et ELISA, c'est pas ça. Ça, c'est acide nucléique et protéines. ELISA et Tcd50. Oui, c'est ça. ELISA, c'est protéines. Tcd50, ce sont des particules virales infectieuses. C'est ça, les deux choses que l'on voulait. Donc, c'est ça, la bonne réponse. Tcd50, PFU par ML, c'est pas ça. C'est deux façons de mesurer la même chose. Tcd50 et QPCR, ça, c'est titre infectieux et quantité d'acide nucléique. C'est pas ça que l'on veut. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on devait résoudre cette question-là. Et, encore une fois, je répète, si vous savez pas, là, quand je vous dis est-ce que ça va pour tout le monde, n'hésitez pas à me dire non, j'ai pas compris comment il faut raisonner ça. Parce que là, on avait facilement la moitié de la salle où personne n'a proposé une réponse, quoi. Oui. Oui, ça, ça marcherait. ELISA et PFU par ML, ça marcherait. Oui, ça serait bien aussi. Oui, tout à fait. OK. Donc, résumer un petit peu sur les techniques de quantification, identification du virus. Technique en culture relativement peu spécifique. On peut avoir quelques indications avec le type de CP. C'est long. On est dans l'échelle de temps, plusieurs jours avant d'avoir un résultat. Mais c'est la seule façon d'avoir un titre infectieux. Technique immunochimique, sensibilité pour détecter les antigènes. C'est le moins sensible, je dirais. Surtout pour les tests rapides. Très spécifique. Le grand avantage, c'est la rapidité. Donc, on a une réponse très, très, très vite. La biologie moléculaire, c'est là où on a un petit peu la meilleure combinaison de spécificité, sensibilité et rapidité. Parce que, extrêmement sensible, on peut détecter 10 copies par ml. C'est un peu poussé, mais 20 copies par ml, on peut les détecter. Spécificité, oui. Et on a une journée pour faire l'extraction de la QPCR et rendre un résultat. Donc, c'est le meilleur compromis entre spécificité, sensibilité et rapidité. Et encore une fois, avec des unités qui sont données, vous devez être capable de dire quelle était la technique utilisée pour la quantification. Donc, une autre technique très importante en virologie, plus virologie fondamentale, c'est d'appliquer la génétique inverse pour comprendre, dans les génomes viraux, quel gène est responsable de quelles fonctions. Donc, la génétique inverse, c'est quoi ? C'est l'opposé de la génétique classique. Dans la génétique classique, on commençait avec un virus et on obtenait une tonne de mutants, éventuellement avec une mutagénèse chimique. Et puis, ces différents mutants, on essaie de les cribler pour voir qu'il y avait un phénotype intéressant. Et une fois qu'on avait un mutant avec un phénotype intéressant, on essaie d'identifier quel était le gène qui était muté. Et comme ça, on sait que le gène D est responsable de ce phénotype. Ça, c'est la génétique classique. La génétique inverse, on commence avec le génome. Et ça, c'est plus facile maintenant. Le séquençage, ça ne coûte pas cher. Souvent, on obtient une séquence génomique d'un virus avant de l'avoir cultivé maintenant. Donc, on commence avec le génome du virus. Ce que l'on veut faire, c'est qu'on génère cette fois-ci un panel de mutants dans chacun des gènes de ce virus. Et ensuite, on veut analyser le phénotype à partir de ces différents génomes mutés. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est toujours la même chose. C'est de savoir quelle est la fonction du gène D. L'objectif, un petit peu à la fin, c'est la même chose. Mais le moyen, la façon d'approcher le problème, c'est très différent. Alors, pour que ça marche, l'approche génétique inverse, il faut que l'on soit capable de partir d'une molécule d'ADN ou d'ARN, une molécule d'acide nucléique, et de générer une particule virale infectieuse. Et donc, ça, c'est possible pour, peut-être pas tous les virus encore, mais pour un grand nombre de virus. Donc, pour des virus à ADN et les retrovioses, globalement, comment on fait ça ? Bon, ben, on va cloner le génome viral dans un plasmide ou un bacmide. Et on va extraire cet ADN plasmidique. Des fois, on va le couper et recirculariser, et on va transfecter ça dans les cellules. Et donc, le génome viral se retrouve dans les cellules infectées. Le reste du site de réplication se démarre. Pour les virus à ARN brun plus, encore une fois, oui, un bacmide, c'est Bacterial Artificial Chromosome. Un bacmide. Donc, un plasmide, on peut cloner peut-être jusqu'à 15 kilobases de longueur. Pour un grand virus qui a un génome de 150 kilobases d'ADN, on a besoin d'un autre type de système qui permet de le répliquer dans la bactérie. Donc, pour les herpès virus, des choses comme ça, ou le bacmide, c'est la façon de le faire répliquer chez la bactérie. Donc, pour les virus à ARN brun plus, on aura un peu le même type de système. On clone le génome dans un plasmide. Cette fois-ci, le génome viral, c'est en ARN. Donc, probablement, ce qu'on veut faire, c'est de transcrire le plasmide in vitro pour produire l'ARN viral in vitro. Et c'est ça qu'on va transfecter dans la cellule. Et dans les deux cas, pour notre approche génétique inverse, puisqu'on a l'ADN génomique du virus dans une forme plasmidique, on peut muter le génome comme on veut dans les bactéries. Et ensuite, transformer ce génome en une particule virale infectieuse. Et c'est comme ça que l'on peut effectuer la génétique inverse chez les virus. Donc, l'application de la génétique inverse, c'est de vraiment prouver que telle ou telle phénotype, telle ou telle mutation dans le génome viral induit un phénotype donné. Donc, par exemple, chez les patients séropositifs pour le VIH, on les met sur un inhibiteur de la transcriptase inverse qui est la 3TC. Et on voit que chez les patients qui sont en échec thérapeutique, qu'on séquence leur virus, ils portent souvent leur mutation M184V dans la transcriptase inverse. Donc, ça, c'est une corrélation. Si on veut prouver que cette mutation-là est responsable de la résistance, il faut faire quelque chose comme ceci. Donc, on prend notre génome viral en entier, wild type. On induit la mutation que l'on a observée chez les patients. On introduit la mutation. Donc, on obtient deux types de virus. Le sauvage est celui qui porte seulement cette mutation-là. et on va les tester s'ils sont capables de se répliquer en présence de médicaments antirétroviraux. Et effectivement, si on fait ça, on peut prouver que cette mutation-là confère la résistance aux médicaments. Donc, c'est l'utilité de l'approche génétique inverse. OK. Donc, j'ai utilisé 50 minutes pour finir le premier cours. Ça promet pour le reste de la série. Donc, là, maintenant, on va démarrer le cours d'aujourd'hui. Donc, on va avoir, peut-être, ouais, trois cours et demi, je pense, sur différentes étapes dans le cycle de réplication. Et on va commencer maintenant par, donc l'année dernière, en microbio, tout le monde a dû voir ceci. Donc, le cycle de réplication viral, on a différentes étapes. Tous les virus peuvent être compris comme suivant le même programme. Pour se répliquer, chaque virus doit s'attacher à une cellule haute, rentrer dans la cellule haute, libérer le génome viral. Ce génome doit être répliqué, les protéines virales doivent être exprimées. Ensuite, on assemble les protéines virales et les génomes viraux. Et à la fin, on va libérer les particules virales en dehors de la cellule affectée. Donc, maintenant et probablement la semaine prochaine, au début, on va se concentrer sur des étapes précoces du cycle de réplication, des étapes d'attachement, entrée et décapsidation. Et probablement aujourd'hui, l'objectif, ce serait de voir ça pour des virus enveloppés. Donc, première étape, attachement. Le virus est adapté, chaque virus est adapté à un hôte en particulier. Et pour effectuer son cycle de réplication, il doit infecter la bonne cellule hôte. Donc, cette interaction est médiée par la fixation d'une protéine d'attachement virale sur un récepteur sur la cellule hôte. Alors, ces interactions sont en général de faible affinité. Pas de forte affinité comme une interaction entre corps antigènes. Mais, puisqu'on a plusieurs dizaines de copies de la protéine d'attachement sur la particule virale, on peut avoir une interaction qui est de forte avidité. Vous vous souvenez de ça, de la biochimie ? Interaction pour protéines ligands. Donc, faible affinité, mais néanmoins, on a plusieurs copies, donc on a une forte avidité. Les protéines d'attachement virale, pour les virus enveloppés, ce sont les glycoprotéines enveloppes. Pour les virus nus, ce sont les protéines de capside, ce sont les protéines d'attachement. Donc, chaque protéine d'attachement va avoir une spécificité pour un ou des fois plusieurs protéines de récepteurs cellulaires. Donc, par exemple, le GP120 chez le VIH va se fixer sur le CD4 et c'est ça qui va déterminer son tropisme. Il y a un fait que des cellules qui portent le récepteur. Pour le virus Epstein-Barr, c'est quelque chose de semblable. Cette fois-ci, deux glycoprotéines forment le complexe qui forme l'attachement. Un récepteur sur les lymphocytes. Tous les récepteurs ne sont pas forcément les protéines. Donc, pour le virus de la grippe, c'est l'acide sialique ou des protéines glycosylées qui portent l'acide sialique qui est le récepteur. Et la glycoprotéine d'attachement, c'est l'hémagglutinine. D'autres virus utilisent des gangliosides, les glycolipides comme récepteurs. Donc, un récepteur, ce n'est pas forcément une protéine. Il peut être aussi une carbohydrate, un oligosaccharide. Donc, souvent, la spécificité de la protéine d'attachement va être très importante pour le tropisme et la pathologie provoquée par le virus. Parce qu'il va conditionner quelles sont les cellules que le virus peut infecter. Donc, c'est vrai pour le VIH. Donc, c'est un virus qui va éliminer l'incité CD4. C'est vrai pour le virus de la polyomyélite. Parce que son récepteur, le PVR, récepteur du virus polyomyélitique, est exprimé sur les entérocytes. Donc, naturellement, c'est un virus qui se transmet par voie fécale orale. Donc, c'est un petit peu le système normal pour ce virus de répliquer. Et en quelque sorte, c'est une sorte d'accident que le récepteur soit exprimé également sur les neurones. Et c'est ce qui donne au virus son neurotropisme, sa capacité de provoquer une pathologie du système nerveux central. Dans d'autres cas, on a une expression large du récepteur. et c'est pas ça qui va déterminer le tropisme du virus. L'acide sialique et le récepteur des anovirus, ils ont un tropisme large. Donc, si le virus n'infecte que certaines cellules ou certains tissus dans le corps, c'est pas à cause de l'expression restreinte du récepteur. C'est un manque total d'imagination. La question, c'est quoi CAR ? C'est le Coxsackie adenovirus receptor. Donc, c'est le récepteur des anovirus et de notre famille de virus qui sont les Coxsackie virus. Donc, c'est un peu un manque d'imagination chez les gens qui ont nommé le récepteur. C'est comme le PVR, récepteur de virus poliomélitique. Oui, mais celui-là, il est bon, voilà. OK, donc ça, c'est un listing. Voilà les récepteurs sur ça. Mais comment on a fait pour les identifier ? Donc, premier type d'approche, et là, on retourne aux années 60, années 70, c'est une approche biochimique. Donc, première chose à faire, c'est voir est-ce que mon récepteur, c'est protéique ou glycosidique ? Et je peux traiter les cellules susceptibles avec des prothèses ou des glycosylèses. Ensuite, je vais voir si mes virus sont toujours capables de se fixer sur les cellules. Et ça, ça donne une première indication. Mon récepteur, c'est une protéine membonnaire ou une structure glycosylète. Et c'est comme ça que l'on a identifié l'acide sialique comme récepteur pour le virus de la grippe. On traite des cellules susceptibles avec la neuraminidase qui va enlever tous les acides sialiques. Du coup, le virus ne peut pas se fixer sur les cellules. Une autre approche, un peu plus tard, c'était d'essayer d'identifier l'anticorps monoclonal spécifique de la cellule mais qui est capable de bloquer l'infection. Donc, une fois que l'on a ça, on a un réactif qui est spécifique pour le récepteur et que l'on peut ensuite essayer d'identifier en clonant des banques d'ADNC dans d'autres cellules. D'ailleurs, il faut que je regarde mes notes là. Les écovirus. L'intégrine qui était le récepteur pour les écovirus était identifiée comme ça. Et encore une fois, la méthode un peu plus moderne à partir des années 1980, c'était de l'utiliser la biologie moléculaire pour cloner directement les récepteurs cellulaires des virus. Et donc, la clé ici, c'est d'identifier une lignée cellulaire qui est permissive mais non susceptible à l'infection. Alors, ces termes-là ont une signification précise. Une cellule susceptible, ça veut dire que le virus peut s'y attacher et peut rentrer dans la cellule. Une cellule permissive, c'est qu'une fois que le virus est rentré, elle peut se répliquer et il peut se répliquer. Et pour que le virus se réplique efficacement, une cellule doit être susceptible et permissive à la fois. D'accord ? Donc, si on a une lignée cellulaire qui est permissive mais non susceptible, ça veut dire que cette lignée cellulaire, il lui manque des éléments impliqués dans les étapes d'attachement et d'entrée. Et donc, si on veut cribler, si on peut, donc ça, ça devient une cellule out pour cribler une banque d'ADNC. La banque d'ADNC, on va prendre à partir d'une lignée cellulaire qui est susceptible. Parce que dans la lignée susceptible, on a l'expression des gènes codants pour le récepteur et éventuellement les co-récepteurs. Donc ça, c'est ce qui est utilisé pour identifier le récepteur du virus de la polyomyélite, par exemple. Alors, cette technique-là est fortement dépendante de la disponibilité de ce type de lignée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, une façon très épandue de contourner ces limitations, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les pseudotypes viraux. Donc, on ne va pas travailler avec le virus lui-même, mais avec un pseudotype. Alors, un pseudotype, souvent ce sont des rétrovirus qui sont utilisés. Donc, on va ici produire un pseudotype rétroviral en transfectant nos cellules avec trois plasmides. Un plasmide va coder pour les protéines GAG et POL qui permettent la réplication de notre rétrovirus. Un plasmide va coder pour un gène rapporteur. Et le troisième plasmide va coder pour une glycoprotéine enveloppe. Donc, on a protéines des capsides dans GAG, protéines enveloppe dans cette plasmide-là, et les gènes rapporteurs. Et ces deux-là vont permettre de former une particule virale avec la capside glycoprotéine enveloppe. Et à l'intérieur de cette capside virale, on va encapsider ce plasmide-là. Pourquoi ? Parce qu'ils comportent la séquence PSI qui est la séquence d'encapsidation. Donc, après, ces cellules-là vont produire des particules qui vont avoir la glycoprotéine qui vient de ce plasmide-là, les protéines de capside, la transcriptase inverse, l'intégrase, etc., qui viennent de ce plasmide-là, ça c'est en bleu, et l'ADN ou l'ARN rétroviral viendra de ce plasmide-là. Donc, ensuite, si on met ces particules-là sur des cellules susceptibles, c'est-à-dire qu'ils expriment le récepteur pour ces glycoprotéines, on aura des cellules qui vont exprimer le gène rapporteur. Et on n'a pas besoin que la lignée soit permissive pour tous les cycles de réplication. Et on en limite cette histoire de permissive, pas permissive. Alors, pour donner un exemple de ça, c'est une, donc, cette histoire de pseudo-type, très utile parce que ça va nous enlever un problème avec la lignée permissive, non permissive, mais non susceptible. Ça, c'est pas facile à identifier. Et ça va aussi nous permettre de travailler avec des virus qui sont très fortement pathogènes, par exemple le virus Ebola, ou les virus que l'on ne sait pas cultiver encore. On peut néanmoins les étudier avec ce type de système. Alors, donc, pour voir si vous avez compris là, on transfectue des cellules avec trois plasmides. Quelle est notre structure, la structure de notre particule virale ? Cette fois-ci, prenez un petit moment pour réfléchir sur le truc. Et si vous n'avez pas choisi, dites-le moi, s'il vous plaît. ... 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 A, presque tout le monde, qui dit que c'est B, qui dit que c'est C, qui dit que c'est D, tout le monde a peur. Effectivement, c'est A, voilà, donc on a remplacé le GP120, une glycopotéine, par une autre glycopotéine. Bien, et là, on arrive à la fin, à la manip, là. Il teste les deux types de particules pseudovirales sur deux lignées différentes. Donc, HUH7-5, c'est une lignée hépatocytaire. Et OCD4-R5, c'est une lignée transfectée par CD4 et le co-récepteur CCR5. Alors, on a trois courbes sur les deux graphes, là. Triangle, carré, blanc et l'errant. Donc, quelle particule correspond à quelle courbe ? Ok, donc là, lignée hépatocytaire, lignée TCD4+. Glycoprotéine, soit du VIH, soit du virus de l'hépatite C. Ok, donc là, lignée hépatocytaire, lignée TCD4+. OK. OK. Merci. Qu'est-ce que l'on a fait son choix ? Ok, qui dit que c'est A ? Qui dit que c'est B ? Quelques uns... Qui dit que c'est C ? Un peu plus... Qui dit que c'est D ? C'est... Ok, entre B et C, oui ça c'est vrai. Le carré blanc c'est le témoin de la Neige, il n'infecte personne. L'infecte pas ici et hympe pas là non plus. OK, donc c'est le témoignage. B et C, attend, les triangles. Les triangles, ça infecte l'hépatocyte, et ça n'infecte pas l'hépatocyte CD4. Donc le triangle, ce n'est pas le GP120, ça c'est du VIH, ça. Donc le triangle, c'est la glycoprotéine du virage de l'hépatite C, donc la réponse est C, là. Glycoprotéine de l'hépatite C, donc le pseudotype peut infecter des hépatocytes. Glycoprotéine du VIH, du coup le pseudotype peut infecter des hépatocytes CD4. Donc la réponse est C. Et donc là, on a, bingo, on a notre système qui nous permettrait de regarder, de voir quels sont les récepteurs sur ces lignées qui permettent l'entrée de ce pseudotype. Parce qu'on peut commencer à cloner des ADNC exprès à partir de ces lignées-là, les faire exprimer dans cette lignée ici, et on va pouvoir identifier le récepteur du virage de l'hépatite C. Et ça, c'était tiré d'un article publié en 2003. À cette époque-là, on ne pouvait pas encore cultiver le virus. Donc on commençait à avoir des informations sur le récepteur de ce virus avant d'être capable même de le faire appliquer en culture cellulaire. Donc ça, c'était un petit peu l'intérêt de tous ces systèmes. Donc on a cinq ou six minutes, et je vais très rapidement parler un petit peu de fonctionnement de la glycoprotéine, d'attachement et d'entrée du virus de la grippe. Donc, le virus de la grippe, le virus de l'influenza, pour aller très rapidement sur la structure de la particule générale, virus enveloppé avec deux glycoprotéines d'enveloppe, l'hémagglutinine et la neuraminidase. La glycoprotéine d'attachement, c'est l'hémagglutinine, qui est sous forme de trimère à la surface du virus. Donc, quand on regarde un monomère de l'hémagglutinine, c'est ce qu'on voit ici, on voit qu'en fait, elle est composée de deux protéines, HA1 et HA2. HA1, c'est une tête globulaire, et HA2, c'est en forme de tige allongée avec une suture en alice alpha. Donc, la tête globulaire, c'est la partie qui effectue la fonction attachement sur le récepteur. Donc, c'est là où l'acide sialique va s'attacher. Et l'HA2, c'est ça qui va apporter la fonction fusion membranaire avec la cellule hôte. Donc, pour voir globalement comment ça se passe, première étape, le virus de la grippe va se fixer sur l'acide sialique à la surface de la cellulaire infectée. La particule virale sera internalisée par endocytose. Oui. Oui, oui, oui. Donc, on a trois tiges et trois têtes. C'est deux protéines séparées parce qu'en fait, c'est exprimé en tant que précurseur HA0 qui est clivé. Donc, en fait, c'est deux polypeptides distinctes. Et le site de clivage est là. Donc, on a le N-terminal ici, là. C-terminal de l'HA2. Je ne vois pas où sont les N et le C ici, mais le N, il doit être par là pour le HA1 et le C quelque part là-haut. OK ? Donc, c'est deux polypeptides distinctes, mais qui sont fortement liées ensemble. Oui, on en dit qu'on a un trimère d'hémagglutidine. Et l'hémagglutidine a deux sous-unités. Parce qu'on n'a jamais chacune de ces choses-là toute seule. Ça n'existe pas, ça. Donc, HA1 plus HA2, c'est une unité fonctionnelle. Et il y a le trimère de ça. Donc, la particule virule sera internalisée par l'endocytose et la fusion membranaire et le passage du nucléoprotéine du virus dans le cytosone sera activée par l'acidification de l'endolysosome. Comment ça marche ? Un pH neutre, ça, c'est notre structure de trimère d'hémagglutidine. OK ? HA1 ici, HA2 là. Lors de l'acidification, les têtes globulaires vont se déplacer et les domaines en hélice alpha, c'est un peu comme un ressort qui est compacté. Et l'acidification va permettre ce ressort de s'allonger. Donc, on aura un allongement des hélices alpha de l'HA2 qui vont projeter des peptides de fusion dans la membrane de l'endolysosome. Les peptides de fusion, ce sont des peptides hydrophobes qui vont s'insérer dans la bicouche lipidique. Ensuite, cette structure-là va commencer à se replier sur elle-même. Donc, on a une structure allongée qui est comme ça, qui va petit à petit se replier. Et du coup, la membrane de l'endolysosome va s'approcher à l'enveloppe virale. Donc, on a l'enveloppe virale avec des domaines transmembranaires, la membrane de l'endolysosome avec des peptides de fusion. Tout ça, ça va déstabiliser la structure en bicouche lipidique. Et finalement, les deux membranes vont fusionner ensemble. Et à ce moment-là, ce qui est à l'intérieur de la particule virale, ici, va pouvoir sortir dans le cytosome. Donc, ça, c'est le fonctionnement du domaine de fusion du virus de la grippe. Et quand on regarde la structure d'autres glycoprotéines d'attachement et d'entrée, on voit qu'on a le même type de structure chez plusieurs virus. Donc, ça, c'est le domaine de fusion pour le virus de la grippe, du VIH, de notre rétro-virus, du virus Ebola. Toujours la même structure et la même fonction. C'est ce qu'on appelle les domaines de fusion de type 1. Et je fais cette diapositive et puis j'arrête. On reviendra sur la fusion la prochaine fois. Et donc, pour tous les virus enveloppés, on a pu distinguer trois types de domaines de fusion. Type 1, la structure, c'est en l'héritage alpha, disposé en trimère, et le domaine de fusion est orienté perpendiculaire à l'enveloppe virale. Donc, influenza, VIH, domaine de fusion de type 2, chez le virus de la fièvre jaune, la dengue, tout comme ça. Cette fois-ci, c'est en feuillet bêta, en dimère, et les feuillets bêta sont posés en parallèle, à plat, sur l'enveloppe virale. Et le type 3, pour les herpès virus, virus de la rage, encore, ce sont les trimères perpendiculaires à l'enveloppe virale. Mais la suture secondaire est assez différente et ce n'est pas du tout, pas vraiment le même mécanisme qui est impliqué dans la fusion. Donc, même si on peut se dire, c'est à peu près la même chose, ce n'est pas vraiment la même chose entre le type 3 et le type 1. OK, je vais m'arrêter là. Et donc, on se voit une fois la semaine prochaine. C'est ça. OK.